Aloha, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo unboxing. On se retrouve aujourd'hui pour unboxer l'une de mes box beauté préférées. Il s'agit de la box beauté Glossy Box du mois de novembre. Alors le design, c'est le design classique, un grand regret. Donc c'est une box rose pâle, j'ai essayé d'être à corps. Pour petit rappel, cette box beauté Glossy Box vous proposera 5 produits, format voyage, parfois du full size, plutôt sympathique. Je paye cette box 13 euros par mois parce que j'ai pris un abonnement sur un an, mais vous pouvez la prendre mensuellement au prix de 15,50 euros, livraison incluse. J'ai unboxé leur super super calendrier de l'Avent que vous pouvez trouver dans le décor par là. Donc si vous n'avez pas vu ma longue série d'unboxing calendrier de l'Avent, je vous mets une petite playlist dans le i ainsi qu'en barre d'infos. J'ai également un lien de parrainage pour cette box beauté qui vous donnera droit à 5 euros de réduction sur votre première box. Et moi j'aurai des Glossy Crédits accumulés pour avoir des réductions sur les éditions limitées, les calendriers de l'Avent, tout ça, tout ça. Sans plus attendre, et si on t'unboxait toi ? Je me suis recadrée parce que là ça n'allait pas du tout. Comme d'habitude, dans cette box, pas que, on trouve des codes promo. Encore une fois, on a HelloFresh. Voilà, voilà. Après nous avons Avertue, encore et toujours. Et enfin, et enfin, nous avons Dégusta Box. Ah oui, c'est une box Miam Miam, que je n'emboxe pas. Et vous avez un code. Alors, si ces codes de réduction vous intéressent, n'hésitez pas à venir m'en parler en privé sur Instagram et je vous donnerai les codes. Bon alors, ce qui nous intéresse le plus, c'est cette box, n'est-ce pas ? Quand j'ouvre la box, nous avons le fameux livret. Et, oula, elle a pris cher la box. Normalement, on a ce nœud qui est par ici. Là, c'est tout flippé. Et, bon, ok, j'ai déchiré ça de façon très délicate. Alors, comme d'hab, je ne me suis pas spoilée. On va lire l'édito ensemble. Hi, glasses, si novembre est à nos portes, le mode hibernation n'a pas encore été activé. Avant ça, on a envie de se faire belle, d'être glamour et de se sentir sexy. Heureux hasard, c'est la raison d'être de Beauty Desires. Donc, c'est le nom de cette box. Un coffret qui vous célèbre avec élégance et grâce. D'une valeur de plus de 55 euros, rien que ça. Il comprend 5 produits mixant du maquillage, des soins, mais aussi du parfum, prête à tourner les têtes. Eh bien, ce thème me plaît énormément. Vous savez pourquoi ? Parce que j'ai entendu le mot make-up, maquillage. Yes ! On va piocher à l'aveugle. Comme d'habitude, je vais attraper ça. C'est de la marque Comedacy Paper 5ml. Est-ce que ça serait le parfum ? Oui, fragrance, parfum. Alors ici, on peut scanner. Je trouve que c'est original de recevoir un petit peu de parfum de temps à autre dans les box beauté. Le format 5ml, c'est un format... C'est pas un échantillon. Je dirais que c'est un format miniature. Je vais en mettre là. Ça sent super bon. Si seulement à travers la caméra, je pouvais vous faire sentir cette sublime odeur. Alors, bien évidemment, vous me connaissez, je n'arrive pas à distinguer toutes les odeurs. Et vous les décrez, j'en suis vraiment désolée. Sachez-le. Donc, c'est un Deluxe Size de la marque Comedacy. D'une valeur de 14,93€ les 5ml. Ouais, à la fois, c'est du parfum. Paper de Comedacy a quelque chose d'unique, une fraîcheur boisée. Ouais, c'est ça, c'est boisé. Qui réchauffe les cœurs et les corps. Son mélange complexe de fragrances confère un parfum vivifiant inattendu. Le parfum Paper fait partie de la collection Black, qui comprend des fragrances sombres, mélancoliques et intenses pour hommes et femmes. Appliquée sur le cou et les poignets. Sans déconner. Faut arrêter, ça. Mais à la fois, ça me fait tellement rigoler. Ouais, c'est assez soutenu, c'est assez boisé. En tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, je valide ce premier produit. Après, je vous dirai, c'est un parfum d'hiver. Allez, on continue. Je vais attraper ce grand produit. C'est peut-être un Full Size. C'est de la marque Saint Luxe. Je ne connais pas du tout. Dites-moi si vous connaissez. J'aime bien le packaging avec des étoiles. Ici, on a un spray fixateur. Donc, c'est make-up. Alors, est-ce qu'il est un peu glowy ? Il est sous format vaporisateur, brume. Le flacon fait 75 ml. Donc, apparemment, la brume serait très, très fine. Aide à retenir l'hydratation. Je ne sais pas si c'est très français, ce que je viens de dire. Aide à fixer le maquillage toute la journée. Et il a un fini glowy. Alors, ils disent de bien secouer. Et vous savez quoi ? Je vais en mettre parce que j'ai oublié d'en mettre. C'est l'occasion. Alors, j'ai bien secoué. Ce n'est pas le jet le plus fin. J'ai l'impression d'avoir pris une douche. L'odeur, je ne sais pas. Je ne suis pas très, très fun. J'aime beaucoup l'esprit fixateur. Vous le savez. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet que je vous mets dans le petit i. C'est original de mettre ce genre de make-up. Et ça peut aller à tout le monde. C'est inclusif. Ça, c'est top. On aime. C'est un full size. D'une valeur de 20,68 euros précisément. Ce spray fixateur de Saint-Lux est une brume micro fine. très légère qui aide à fixer le maquillage. Confère un fini brillant, glowy, et aide également la peau à conserver son hydratation. Secouez bien le spray. Tenez-le à environ 25 cm du visage pour l'appliquer. Fermez bien les yeux. Ouais. Non, j'ai laissé les yeux ouverts. Peut également être utilisé pour réhydrater la peau sèche. Donc, il est un petit peu hybride. C'est-à-dire qu'il peut faire peut-être brume skin care et brume make-up fixateur. Je tâcherai de fermer les yeux quand je l'utilise. Que ça fait du bien de rigoler. Merci Glossybox. Je me regarde dans le retour écran et effectivement là, je glos. J'avais pas vraiment besoin de ça. Mais du coup, il tient ses promesses. Allez, je vais continuer. Je vais prendre ça. Mais qu'est-ce que c'est ? J'ai la pipette. Elle est bizarre. Alors, c'est de la marque Mira, je pense. Pereghe Symphony. C'est un jeu de mots avec That's Sweet Symphony. C'est une édition de Noël, Christmas Edition. Orange douce et cannelle. Oh, super ! Longueur et pointe. Donc, c'est un produit cheveux. C'est un sérum nourrissant et réparateur. 5 ingrédients d'origine naturelle super puissants. Écoutez la petite musique de notre flacon. Notre sérum et vos cheveux vont très bien s'entendre. J'espère bien. Le flacon fait 30 ml. C'est un très très joli format. Orange cannelle sur les cheveux. J'ai jamais eu. Je vais sentir Noël. Ah ouais, on sent l'orange. On sent le côté épicé. Je distingue que très légèrement la cannelle. La pipette est en verre, assez longue. Ce que je vous propose, c'est que j'en mette quelques gouttes. Je fais chauffer. C'est un sérum huile un petit peu moins fin que Cospari. Vrai, ça sent trop bon. Ça va être rigolo d'avoir des cheveux qui sentent l'orange et la cannelle. Bah écoutez, je vais l'utiliser tout le mois de novembre pour vous faire un retour lors de la vidéo retour sur les box. Bah du coup, maintenant j'ai dans la tête cette chanson de The Verve, hein. Be the sweet symphony. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Ce produit est d'une valeur de 14,95€. C'est un full size. Merci Glossybox. Huile capillaire Better Heer Symphony Orange et Cannelle. Simple mais efficace. Better Heer Symphony de My Mira. Ah c'est My Mira. Ok. Est un mélange d'huiles essentielles d'orange douce, d'huile de pépins de raisin qui nourrissent les fibres des cheveux et régulent la production de sébum à la racine. Mais ils disent longueur et pointe, ils disent pas racine. Il y a un problème. Appliquer une à deux pipettes d'huile, pipette entière, c'est énorme, le matin ou le soir sur les pointes jusqu'à absorption, rinçage non nécessaire. Ok, on nous parle de racines puis des pointes. Ça n'a ni queue ni tête. Bah écoutez, j'ai qu'une chose à dire, à tester. Il nous reste deux produits, mais là je peux vous dire que j'aime beaucoup cet unboxing et les produits, et c'est varié. What else ? Allez, je vais attraper ça, c'est encore un spray. C'est de la marque Nao Bay, très très bonne marque, super clean, de très bonne compo. J'aime beaucoup cette marque. Ici, on a détox anti-pollution. C'est une brume toner énergisante à l'aloe vera, la pomme, myrtille, blueberry, ouais, myrtille et thé vert. 50 ml. Le flacon est tout simple, épuré, c'est très Nao Bay. Bien évidemment, c'est éco-certifié, cosmo-organique. Donc ici, on a une brume skin care. Vous savez que j'aime beaucoup les brumes skin care. Alors là, ça va faire un peu doublon niveau visage. Si j'ajoute par-dessus un spray fixateur, une brume. Bien, on va voir l'odeur. Le G est beaucoup plus fin que le spray fixateur. Je ne distingue pas trop d'odeur comme ça de prime abord. J'ai hâte de l'intégrer dans ma routine, mais pas dans l'immédiat. Je testerai un petit peu cette brume, mais vu que j'utilise la Pilab en ce moment et qu'elle a du mal à se vider, je vous dirai. Mais ça a l'air assez frais. J'ai l'impression que la brume est vraiment fraîche. Moi, ça me plaît beaucoup comme produit skin care. Et encore une fois, ça peut convenir à énormément de personnes qu'on ait à peau sèche, mixte, grasse, sensible. Et j'en passe. Donc c'est un Deluxe Size, donc format voyage, au prix de 2,70€. C'est vraiment rikiki. Cette brume rafraîchissante, oui, je confirme, et énergisante peut revitaliser votre peau à tout moment de la journée. Elle peut être utilisée pour préparer la peau avant l'application de produits ou tout simplement hydrater la peau. La formule est composée de divers ingrédients à base de fruits qui apportent toutes les vitamines et antioxydants dont vous avez besoin. Vaporiser aussi souvent que nécessaire sur la peau propre et le maquillage et les yeux fermés. Peut-être qu'il y a eu des soucis avec des personnes qui se sont plaintes parce qu'elles ont ouvert les yeux en mettant les sprays. Parce que là, je ne vois pas d'autre explication. Donc, mes Vainé et Vainéo, fermez bien les yeux quand vous appliquez un spray sur votre visage. À bon entendeur, bien sûr. Je valide encore une fois ce produit. Pour l'instant, c'est un sans-faute, je crois. Et enfin, et enfin, il nous reste un dernier produit dans tous ces froufrous là. Oh super, c'est une palette make-up de la marque ELF. I love face. Ombre à paupières, petite bouchée. Donc ici, on a une palette de 4 phares dans des teintes très automnales. C'est vegan et cruelty free. Donc ici, à l'arrière, on a un système pour enlever l'étiquette de façon visiblement simple. C'est ce qu'on va voir. On a juste à tirer. Si toutes les marques pouvaient faire un truc comme ça. Dans cette palette, nous avons deux mattes et deux irisés. On peut créer un look complet avec cette palette, même s'il n'y a que 4 phares. On a un phare d'intensité, un phare de transition et des lumineux. Que demander de plus ? Les teintes sont des teintes très automnales. Dans les marrons, bordeaux, ça me plaît beaucoup. C'est du nude. Et là, je me dis, pour la vidéo retour sur les box, j'ai deux palettes à crash tester. Une de chez Gloria et celle-ci. Dites-moi en commentaire laquelle vous voulez que je crash teste à la fin du mois. Selon vos réponses, je réaliserai un make-up hors caméra et je vous ferai une incrustation de l'une ou l'autre palette. Je vais vous faire quelques swatchs. Alors voilà les swatchs. Alors, il y a le phare de transition qui est un beige clair que vous ne verrez pas très très bien. Mais pour le reste, c'est assez pigmenté. C'est très soyeux au toucher. Les deux lumineux ici ont un fini métallisé. La texture est très fine. Je crois que les teintes vont très très bien ensemble. Je me vois bien mettre ça sur mes petits yeux. Comme vous pouvez vous en douter, je suis très très contente. Et en plus, il me semble bien que dans ma collection de 90 palettes, ne me jugez pas. Je suis make-up addict. Je ne crois pas que j'avais une palette ELF. Donc, bienvenue à la maison, toi. Alors, cette palette de 4 phares est d'une valeur de 4 euros. C'est ultra petit prix. Après, ELF est une marque make-up petit prix que j'ai longtemps utilisée dans les années 2014-2015 avec Bisse Maquillage. D'ailleurs, j'ai voulu prendre le calendrier de l'avant ELF pour vous le présenter. Et quand j'ai vu qu'il était à 99 euros, je me suis dit non. Ce n'était juste pas possible. Et donc, 99 euros pour une marque petit prix, je n'ai pas compris. Bref. Donc, cette palette s'appelle Bites, Sausbury Bed. Cette superbe palette de 4 ombres à paupières de la marque ELF offre une combinaison parfaite de nuances mat et irisées. Elle permet de créer un joli maquillage de jour et un look de soirée très glamour. Ses formules luxueuses sont très faciles à mélanger et hyper pigmentées. Ce qui les rend vraiment remarquables. Rien que ça. Déposer une base sur vos paupières. Ah, ils préconisent une base à paupières. Ça, ce n'est pas très bon signe. Appliquer les ombres à paupières à l'aide d'un pinceau ou du bout des doigts. Oui, je n'allais pas faire ça avec mes pieds. Eh bien, écoutez, j'ai hâte de mettre tout ça sur mes petits yeux avec vous en vidéo. L'unboxing est maintenant terminé. On va passer à la petite conclusion et la notation de cette box. Avant de poursuivre la vidéo, on va lire ensemble le petit sneak peek du mois de décembre. Et j'ai vraiment, mais alors vraiment hâte d'être à décembre parce que les box beauté nous envoient du rêve et des paillettes en règle générale. Donc, sneak peek de décembre. Pour finir l'année en beauté, nous vous avons préparé une jolie surprise. Vous retrouverez un sublime design spécial, mais pas que. Nous avons hâte de vous en dire plus. Bah, dites-nous en plus en fait, parce que là, ok. D'accord, d'accord. Dites-moi si vous avez pipé quelque chose, hein. Bon, on passe à la suite. Comme vous vous en doutez, je ne vais pas épiloguer. Je suis très, très, très contente de cette box beauté parce qu'on a du make-up. Il était temps. Je pense à toutes mes veillenées qui sont make-up addicts. Il y a un parfum qui sent divinement bon. Je suis très contente de retrouver une brume skincare et non pas une énième crème ou sérum. Même si j'adore ça, attention, non ? Mais là, j'ai trop de back-up, hein. Je ne sais pas vous. L'huile pour les cheveux, bah là aussi, ça change de shampoing après shampoing masque. Des 5 produits, je ne connaissais pas 3 marques. C'est de la découverte. C'est ce qui me plaît le plus dans les unboxings de Box Beauté. C'est bien pour ça que je suis abonnée à autant de Box Beauté. C'est la découverte. Je vais tout simplement tout garder et tout tester, hein. Là, c'est topissime. Tout ça pour en arriver à une super note de 9 sur 10. C'est varié. Il y en a pour tout. Il y en a du skincare, cheveux, make-up et parfum. Pourquoi pas 10 sur 10 ? Bah, je dirais le design de la box qui est classique. Et aussi, on a reçu deux formats spray. Je trouve que c'est un peu redondant. Je dis ça, je dis rien. Dites-moi, vous, en commentaire, si cette box vous plaît. Si vous êtes contente de cette sélection, si vous avez tout utilisé ou pas. Et pour finir, si vous avez quelques idées pour la Box Beauté de décembre, j'ai hâte de vous lire. Cette vidéo unboxing est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude. Et à vous abonner à ma chaîne parce que ça me ferait vraiment très plaisir. Ça m'aiderait énormément aussi. Et en plus, vous savez quoi ? C'est gratuit. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de fermer les yeux quand vous mettez des sprays. Je dis ça, je dis rien. Et sur ce, prenez grand, grand, grand soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501